bonjour à toutes et à tous on est au grand bivouac un festival de voyage qui se passe à alberville tous les ans depuis 16 ans depuis 16 ans et donc on a l'honneur cette année d'être invité en tant que jeunes producteurs dans la catégorie des premiers pas qui permet de récompenser et de faire connaître différents producteurs en dessous de moins de 26 ans qui ont une première réalisation à leur actif on a deux projections une demain samedi et une dimanche on a une interview radio une interview avec des jeunes de collège on a une table ronde sur le thème du voyage sobre on est même professionnel de la sobriété c'est beau salut les stars nous si tu peux qui je suis donc je suis Geoffrey voyageur baroudeur photographe petit nom de scène Geoffrey travel and roll travel and roll c'est le nom de ma page c'est le mélange entre le voyage et le rock'n'roll je là je reviens de cinq mois en Inde un mois au Népal et deux mois en Indonés je crois que dans le dernier mois là j'ai dû faire autour de 3000 km moi et j'ai croisé plein plein de gens stoppers au dessus donc ça va être en mode le vrai voyage connecté à l'humain connecté à la nature dans le spontané le fun donc ça ça fait vraiment vraiment plaisir si on fait toujours des choses qu'on connaît bah finalement on stagne et on n'est pas là pour ça qu'en France mais tiens content qu'est-ce qu'on retrouve dans le bloc de deux poteaux qu'on a rencontré il ya quelques mois dans un festival de stop il s'appelle voyage et nous et ils ne sont pas là et il était là tout à l'heure coucou alors moi c'est pierre et lui et nous sommes voyagés nous c'est un voyage en France sans stop de dix mois sans argent et sans itinéraire on a essayé de se poser un petit cadre mais le moins contraignant possible on a un objectif c'est dormir dans tous les départements énorme rester deux nuits ça permet à la fois de mieux rencontrer les gens chez qui on est quand on commence à accrocher ou qu'on sent qu'une soirée ça va pas suffit et puis nous ça nous permet de faire une nuit vraiment bien complète où on sait qu'on est tranquille pendant la journée et puis du coup de de savoir où est-ce qu'on dort le soir même quand on sait voyagez nous sur facebook et peut-être d'autres réseaux sociaux je sais pas merci à la prochaine merci gros bisous du coup on revient de l'apéro l'apéro premier pas et et du staff grand bivouac on est sur le cul parce qu'on a un nombre de projets qui se passe ici qui sont hallucinants ouais qui sont vivants qui donne la pêche quoi que ça est trop cool c'est l'atmosphère qui se dégage les gens qui se trouvent et demain c'est une grosse grosse journée avec une conférence une interview une table ronde à pas s'ennuyer tchou bisous bisous de bon matin il est 10h et nous allons voir au cinéma voir un film s'appelle adaptation et voilà qui parle de sur l'apparemment on n'a pas trop trop pas seulement pour faire ses traversées mais pour essayer de comprendre comment l'humain en termes cognitif est capable de s'adapter aux situations les plus complexes de la planète on est à m-12 de notre premier live notre vie à france bleu pays de savoie yeah une petite interview de 10 minutes pour me mourir c'est pas ça avec france bleu on peut nous rappeler que la solidarité existe encore et puis nous vous emmènerons aussi à la rencontre à la table ronde voyager sabre c'est un projet avec le projet mais avec le projet mais avec le projet salut mario et amélie on est deux soeurs on a fait un petit voyage aux amériques j'ai parti deux ans en stop et on a fait 19 pays des amériques notre but c'était en fait de relier les deux extrêmes le point le plus au sud qu'on pouvait aller au point le plus au nord l'idée à transmettre en fait c'est de d'inspirer les gens c'est un peu prétentieux de dire ça mais pour que souvent ils ont peur et on veut leur dire que nous on a eu plein d'histoires positives et la conclusion c'est vraiment que les gens sont bons et la majorité et la grande 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 majorité c'est des personnes combinées on avait prévu de peut-être acheter une voiture ou peut-être faire du bus si on savait pas trop et en fait on a été un petit peu forcés de faire du stop au tout début en tout cas forcés de trouver une alternative au bus au tout début et on a trouvé l'alternative comme alternative le stop qui a très bien fonctionné on s'est dit on va continuer un petit peu on verra où ça va nous mener et après ça devient vraiment addictif quand on est devenu accro au stop et ça à chaque fois qu'on a pris des bus on en a pris très peu pendant le voyage on a appris quelques uns à chaque fois c'était une galère pas possible et le stop c'est tellement plus simple en fait on a le temps passe vite mais le temps du retour le temps d'écrire un livre et jusqu'au bout de la terre et ça va vite d'accord qu'on peut trouver dans notre libraire préféré ou pas ? On a tous un libraire préféré ! Salut Simon ! Salut Thomas ! On est venu là ici pour présenter mon aventure. On parle d'un voyage musical sur la route de la soie qui est le titre du projet et du film et donc on a rejoint la France depuis l'Inde à moto sur des vieilles motos indiennes et sur la route en suivant la route de la soie et notre mission était d'enregistrer un album de musique traditionnelle avec des enfants en difficulté donc sur toute la route sur 17 pays on s'est arrêté d'institut en institut pour enregistrer de la musique avec ces gamins qui nous ont chanté et joué un morceau traditionnel de leur pays et de retour en France on a produit cet album et il est aujourd'hui dans le commerce pour récolter des fonds en fait pour les instituts. C'était vraiment une expérience humaine à travers la musique on va dire. Super et donc aujourd'hui tu es là sur le Grand Mivote pour présenter ton film ? Exactement ouais ! Et si jamais on veut se procurer l'album d'ailleurs que tu peux montrer à la caméra ? Ouais ! Il est disponible sur notre site internet musicaljourneyonthesilproutes.com Bon bah merci Sylvain ! Avec plaisir ! Merci les gars ! A plus ! Ciao ! Donc pour nous c'est un petit peu particulier d'être aujourd'hui ici ça fait en effet un an jour pour jour qu'on était sur les routes en direction de but à pays on n'avait strictement aucune idée et on s'imaginait absolument pas être devant vous aujourd'hui au Grand Bivouac un an plus tard Tu dépends en quelque sorte de la bienveillance des autres et de cet échange qui est obligatoire pour avancer J'ai rien à ajouter ! J'ai rien à ajouter !